C'est une importante quantité d'armes dont un 12-7 et des kalachnikovs, de munitions, du matériel militaire dont des gilets pare-balles et des casques, de carcasses de moto et de matériel divers calciné dont des marmites et des bouteilles de gaz qui a été présenté à l'équipe de presse qui a fait le déplacement du camp militaire de Fadan Gourmand ce dimanche. Ce n'est qu'une partie du matériel saisi au cours d'une opération conjointe menée dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 février dernier a-t-il été expliqué. Tout est parti du braquage et du pillage d'une pharmacie à Kompien-Biga par des individus armés non identifiés le 19 février dernier. La riposte de nos forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser six d'entre les assaillants. Le ratissage dans les localités de Kompien-Biga, Kabonga et dans la zone du campement présidentiel mené conjointement par les forces spéciales et les forces aériennes et terrestres a permis de localiser une base dans la forêt de Kabonga. Le colonel Karim Willi, directeur de la communication et des relations publiques des armées, donne plus de détails sur l'assaut. Il y a eu une surveillance aérienne d'abord pour mieux détecter et mieux les répéter. Suivi de frappes aériennes très précises, des frappes ont permis aux forces spéciales tout de suite de prendre d'assaut les positions. Il ajoute que lors de cette opération, 23 autres terroristes ont été mis hors d'état de nuire. Qu'en est-il de la présence éventuelle d'autres bases dans la dite forêt et existe-t-il un lien entre la base des tweets et les attaques récentes dans la région de l'Ouest ? On entre autres demandait la vingtaine de journalistes de l'équiper. Réponse du patron de la communication de la Grande Mouillette. Ce que vous dites c'est des hypothèses. Sur le terrain, nos forces continuent discrètement leur travail. C'est clair. On ne peut pas dire oui ou non mais nos forces travaillent à sécuriser cette forêt-là. Les opérations continuent. Droit dans ses bottes et dans sa tenue terre du Burkina, le colonel est plus catégorique sur la non-présence des forces étrangères aux côtés des forces burkinabées. Non, c'est spécialement nos forces. C'est très clair, c'est nos forces. Puis, pris sur le feu des questions des journalistes, le colonel Karim Houilly opère un réplique tactique. Le soir réservé au corps d'un corps. L'enferme, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut envoyer un nombre d'examples, d'un mission, d'armes, de motos ? Effectivement, c'est... Bon, messieurs les journalistes, serres partenaires... On va continuer notre collaboration. Je crois qu'il faut féliciter cette initiative pour ceux qui nous ont permis de le faire. Je suis convaincu qu'il faut qu'on continue notre collaboration, notre partenariat, pour vous amener au plus proche de certaines réalités. Yacine Sanou, de retour de Fadan Gourmand pour Radio Oméga.